bonjour à tous bienvenue à notre séance de yoga aujourd'hui on va avoir une séance assez intense on va faire un petit peu le cardio pour ceux qui ont l'habitude et pour les autres si vous voulez faire une séance un peu plus tranquille aussi vous débutez comme d'habitude il y aura des options donc la séance va être vraiment accessible à tout le monde à tous les niveaux et à tous les niveaux de forme que vous avez pour votre journée on va démarrer on se place dans une position assise vous fermez les yeux inspire placez les deux mains jointes devant votre poitrine gardez les yeux fermés reposez vos mains au sol sur vos jambes comme vous êtes à l'aise et on va prendre quelques instants pour connecter le corps et l'esprit se préparer à la séance de yoga vous allez porter attention d'abord sur la respiration vous inspirez et vous expirez avec le nez puis vous vous concentrez sur votre corps vos sensations et enfin vous portez attention sur votre esprit vos pensées vos émotions ce sont les trois piliers du yoga on va garder l'attention sur ces trois points tout le long de la séance ensuite sur une inspiration enroulez les épaules vers l'avant puis vous expirez vous gardez les épaules loin vers l'arrière et vers le bas sur la prochaine expiration vous venez tirer les deux omoplates une vers l'autre puis vous les abaissiez également vers le sol vous laissez la poitrine s'avancer et ensuite on porte l'attention sur le centre du corps vous aspirez votre nombril vous rentrez le ventre au maximum et vous engagez le plancher pelvien vous contractez le périnée vous engagez tous les muscles en dessous du nombril comme si vous vouliez les remonter tout aspiré vers le haut on vient tirer le coccyx vers l'avant et vers le bas puis ensuite on va porter l'attention sur tous nos points de contact entre le corps et le sol le tapis sentez peut-être le tranchant de vos pieds en appui sur le sol le dessus du pied les tibias les fessiers vous faites d'abord un simple état des lieux et ensuite sur l'inspiration vous allez presser tous ces points de contact dans le sol pour vous ancrer solidement dans le sol sur l'expiration on continue à s'ancrer dans le sol on va étirer la posture on va allonger la colonne vertébrale étirer également au niveau des cervicales comme si on avait un fil à l'arrière du crâne qui nous allonge et qui nous rentrer le menton sur la prochaine expiration on va relâcher complètement le menton contre la poitrine on relâche la tête vers l'avant ensuite on inspire on revient au centre et sur la prochaine expiration vous relâchez complètement la tête vers l'arrière visage tourné vers le plafond vous inspirez vous revenez au milieu on expire on relâche la tête sur le croutier par dessus l'épaule droite puis on inspire on revient au centre et on fait la même chose vers la gauche on relâche la tête par dessus l'épaule gauche sur l'expiration on revient au milieu inspirez puis vous expirez vous ouvrez doucement les yeux on va monter les deux bras vers le plafond sur l'inspiration d'allonge puis sur l'expiration on redescend on va place les deux mains au sol le bout des doigts au sol on va éloigner un petit peu la main droite de soi vous inspirez vous montez le bras gauche puis sur l'expiration vous allongez vers la droite vous étirez au maximum le buste et le bras inspirez vous faites la gauche éloignez un petit peu votre main posez la main gauche au sol inspirez puis expirez allonger on revient au milieu petit twist reposez ici la main gauche devant vous juste le bout des doigts au sol la main droite derrière vous d'abord on inspire on se grandit on allonge le buste puis on expire et on twist vers la droite on regarde vers l'extérieur on fait rouler les deux épaules vers l'extérieur les élo-plate toujours resserré le ventre toujours aspiré on revient au milieu sur l'inspiration main droite devant main gauche derrière je me grandis puis j'expire et je pivote vers la gauche on inspire et on expire toujours avec le nez on fait résonner on fait vibrer notre respiration dans le fond de la gorge on va se placer sur les genoux on s'assoit sur les talons peut-être que vous êtes sur les demi-pointes si c'est plus confortable pour vous à vous de voir j'inspire je monte les deux bras vers le plafond main jointe j'ouvre je roule les épaules vers l'arrière je regarde mes pouces puis sur l'expiration on va basculer vers l'avant pose de l'enfant bas la sana on relâche le buste sur les cuisses on va peut-être poser la tête au sol le front au sol et on allonge jusqu'au bout des doigts vous inspirez vous décollez la tête du sol on va ouvrir on va éloigner un petit peu les genoux mes genoux largeur de hanches à peu près les mains loin devant soi j'inspire j'allonge je tire mes épaules vers l'arrière et j'expire j'avance les mains et on va poser le front au sol on allonge toujours les bras on étire les doigts vers l'avant on tire les épaules vers l'arrière si c'est trop inconfortable pour vous de poser votre tête au sol peut-être que vous mettez un bloc et que vous posez le front du coup sur le bloc à vos doigts on reste ici quelques respirations le ventre est toujours aspiré on engage le périnée on remonte tout vers l'eau on expire on va sur le bout des doigts puis inspirez décollez la tête rapprochez les mains on va se placer à quatre pattes les genoux toujours largeur de hanches les mains largeur d'épaule on va sur l'inspiration allonger la colonne on pousse la poitrine vers l'avant on rentre toujours son ventre on regarde devant soi puis j'expire j'arrondis le dos j'aspire mon vent toujours et je viens coller le menton à la poitrine on inspire puis on expire poussez les deux mains dans le sol encore une dernière fois inspirez puis expirez on revient en position neutre le dos plat n'est trop creusé ni trop arrondi et on va échauffer un petit peu de poignée on va ramener les doigts vers soi main gauche main droite puis on revient gauche droite encore droite gauche droite gauche on fait ça encore deux fois ceux qui me connaissent un peu vous savez ce que ça veut dire il va y avoir quelques équilibres sur les mains mais encore une fois pour les novices c'est des options donc vous allez voir que même sur les positions les plus avancées vous allez pouvoir travailler à votre niveau à votre rythme on revient ici les doigts vers l'avant on va passer sur les pointes de pieds derrière vous gardez les mains largeur d'épaule et sur une expiration vous vous allongez les jambes on se place en chien tête en bas prenez temps de vous replacer si besoin vous replacer les pieds larges de hanche on va fléchir un genou pilote puis genou gauche quand vous fléchissez les jambes vous tirez l'autre talon en direction du sol on fait un bruit inversé on essaye d'aligner les bras avec le buste on rentre la tête regardez vos jambes vous regardez vos pieds vous posez vos genoux inspirez fléchissez les deux genoux en même temps et expirez allongez les jambes autant que vous pouvez vous tirez les talons en direction du sol ensuite j'inspire je regarde vers l'avant entre mes deux mains puis je vais avancer mes pieds on tourner en pince uttanasana le nez au genou on relâche complètement le buste vers l'avant les genoux peuvent être fléchis pour démarrer à vous de choisir l'option qui vous convient je vais croiser mes doigts dans le bas du dos j'inspire et sur l'expiration je relâche les bras vers en avant on va assister quelques respirations ok vous inspirez vous replacez les bras dans le bas du dos on relâche ensuite les mains de chaque côté des pieds encore une fois peut-être que vos genoux sont fléchis on inspire on allonge les bras peut-être que vous avez également vos mains sur des blocs pour surélever un petit peu si c'est mieux pour vous j'expire je relâche la tête vers le sol le nez au genou fléchissez légèrement les genoux expirez dénoulez doucement on inspire toujours le ventre on vient se replacer antadasana pose de la montagne donc nos deux pieds se touchent on colle les talons on colle les orteils on allonge les jambes on est toujours ancré dans le sol on vient repousser les deux pieds dans le sol les quatre coins du pied dans le sol pour bien s'équilibrer les cuisses légèrement tournées vers l'intérieur le coccyx tiré vers l'avant on aspire le ventre on engage le périnée on remonte les épaules vers la arrière vers le bas les omoplates resserrez l'une contre l'autre paume de main passe aux cuisses première salutation au soleil vous allez placer vos deux mains devant la poitrine angelimodra on inspire on allonge les deux bras vers le plafond suivez vos mains du regard vous expirez vous descendez vers le sol les deux mains au sol de chaque côté des pieds peut-être les genoux fléchis on inspire on recule pied droit poser le genou au sol sur l'expiration puis vous inspirez vous regardez loin devant vous faites rouler les épaules vers l'arrière on expire chien tête en bas reculez jambe gauche et deux pieds largeur de hanche on regarde en direction des jambes on essaye de rapprocher les talons du sol on rentre la tête ensuite on va poser les genoux au sol inspirez expirez bougeant gassana le couvre à d'abord on plonge vers le sol on pousse les genoux vers l'arrière on pousse la poitrine vers l'avant puis sur l'inspiration on vient découler la poitrine du sol on tire les épaules loin derrière on regarde entre les sourcils passez sur les genoux puis revenez en chien tête en bas on expire puis sur l'inspiration j'avance le pied droit pardon expirez pose à genoux inspirez faites rouler les épaules vers l'arrière puis sur l'expiration on vient à l'avant du tapis encore les deux pieds muttanasana le nez au genou ensuite vous inspirez vous redressez le bain jointe au dessus de la tête j'expire je redescends jusqu'au sol à la même chose de l'autre côté vous reculez pied gauche on pose le genou on inspire on regarde loin devant puis sur l'expiration chien tête en bas les talons tourner légèrement vers l'extérieur les orteils vont rouler les épaules vers l'intérieur posez les genoux expirez descendez plonger la poitrine entre les deux mains inspirez remontez en kubara on passe sur les genoux puis on revient chien tête en bas expirez inspirez avancez pied gauche expirez posez le genou on inspire épaules vers l'arrière on regarde vers l'avant on expire on revient à l'avant du tapis la pince uttanasana peut-être vos genoux fléchis à vous de voir on inspire on se redresse on fait ça encore une fois de chaque côté expirez descendez jusqu'au sol reculez pied droit posez genoux on inspire on regarde loin devant on expire chien tête en bas on expire avec le nez toujours on inspire le ventre ensuite je pose mes genoux sur l'inspiration j'expire je plonge cobra j'inspire pujangasana on revient sur les genoux puis chien tête en bas regarde entre les deux mains j'avance le pied droit je pose le genou inspirez poitrine à l'avant expirez revenez à l'avant de votre tapis uttanasana la pince j'inspire je me redresse j'expire dernière fois on descend reculez pied gauche posez genoux inspirez regardez loin devant et loin devant et expirez reculez le pied droit chien tête en bas on va ensuite posez genoux bujangasana on plonge on ressort bien les coudes contre les côtes inspirez puis expirez chien tête en bas adhungasana 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 on avance pied gauche on pose le genou on inspire on inspire regarde loin devant et expirez revenez à l'avant du tapis uttanasana la pince j'inspire je me redresse j'expire je reste ici les mains devant la poitrine angelimudra on reste ici quelques instants et on va passer au deuxième salutation au soleil on replace tadasana les bras le long du corps les paumes de main face aux cuisses on resserre les épaules les omoplates l'une vers l'autre on inspire le ventre ensuite sur l'inspiration je vais fléchir les jambes je vais me placer en chaise uttanasana les bras en direction du plafond peut-être ensuite j'expire je plonge vers le sol les mains au sol ou le bout des doigts sur les tibias peut-être on inspire adhungasana puis on expire uttanasana on revient le nez au genou on marche ou on saute pour se placer en planche les deux pieds largeur de hanche ensuite chaturanga sur l'expiration je plonge vers le sol peut-être que mes genoux j'inspire soit je reste en cobra soit je monte en chiant tête en haut pour la mukha sanasana ensuite sur l'expiration on revient en chiant tête en bas le regard à l'avant j'inspire je monte jambe droite j'annonce en direction du plafond puis j'expire je pose le pied entre les deux mains posez le genou en jane gasana sur l'inspiration puis vous reposez et devant au sol on expire on revient en chiant tête en bas sur l'inspiration la planche kumbakasana les épaules juste au-dessus des mains peut-être que je pose les genoux chaturanga on plonge puis on inspire on revient en tête en bas adhungasana l'autre côté montez jambe gauche puis posez le pied entre les deux mains posez le genou puis vous inspirez en jane gasana on repose les mains on expire tient tête en bas et regarde entre les deux mains on marche on saute pour revenir à l'avant du tapis la pince ou tanasana inspirez demi-pince puis expirez revenez en pince le nez au genou on va inspirer flécher les genoux on revient out katasana la chaise puis on expire de nouveau tanasana la montagne on refait ça une deuxième et dernière fois inspirez flécher les genoux monte les bras expirez plonger vers le sol on inspire adha uttanasana puis on expire uttanasana nez au genou marche on saute plonge kumbakasana on expire on descend chaturanga puis on inspire on monte kumbakasana sanasana expirer pour revenir en chien tête en bas ensuite je monte chambre droite d'abord je viens à trois pattes et kapada adha uttanasana je pose le pied entre les deux mains je pose le genou en jane gasana inspirez posez le vent au sol expirez on revient chien tête en bas on inspire kumbakasana la planche avancez vos épaules expirez descendez et descendez chaturanga inspirez on monte on va mukasvanasana chien tête en haut poussez dans les mains pour revenir en chien tête en bas adho mukasvanasana cette fois ci c'est la jambe gauche qui monte inspirez puis expirez posez le pied posez le genou on inspire en jane gasana et on marche on saute pour revenir entre les deux mains si on saute comme un petit chat on amorti inspirez demi-pince expirez pince ensuite j'inspire je fais les jambes je reviens utkatasana pardon la chaise puis tadasana la montagne on revient on tourne les bras on tourne les jambes ok normalement la chaleur a commencé à monter un petit peu on se réchauffe on va continuer vous inspirez vous montez les deux bras vers le plafond on descend sur l'expiration posez les deux mains au sol de chaque côté des pieds peut-être que vos jambes sont fléchies ensuite je marche ou je saute pour me placer en planche kumbakasana on expire on descend chaturanga on inspire on remonte chien tête en haut puis on revient chien tête en bas sur l'expiration inspirez regardez entre vos deux mains puis vous avancez le pied gauche on va poser le talon arrière talon droit dans l'alignement du talon avant on ferme le bassin les hanches de face inspirez redressez-vous on arrive numéro un puis on revient à votre asana donc on a le genou avant fléchi on vient le placer au dessus de la cheville et pointe de pied vers l'avant des deux côtés et on avance la hanche droite pour qu'on avance la fesse droite vraiment pour s'aligner la jambe arrière tendue on pousse le talon arrière dans le sol dernière respiration ensuite on va ramener les mains de poitrine on va pousser très très fort dans le pied avant dans le pied gauche pour venir se placer en guerrier numéro 3 je recule un peu parce que lui n'est pas la place mais vous vous restez vous êtes vous décollez le pied arrière les orteils vers le sol les deux jambes normalement sont tendues on étend la jambe droite au maximum on allonge si l'équilibre est difficile pour vous vous prenez deux blocs et vous posez vos mains sur les blocs si vous êtes à l'aise vous restez ici les mains à la poitrine on aspire toujours le ventre on engage le plancher pelvien on remonte tout on aspire vers le haut les épaules vers l'arrière une dernière expiration puis on redescend doucement on pince uttanasana et ensuite on refait la même chose de l'autre côté vous posez les mains au sol vous marchez ou vous sautez planche kombakasana on descend puis on inspire adokasanasana adokasanasana sur l'expiration avancez pieds droit posez talons gauche sur l'expiration les deux pointes de pied vers l'avant vous fermez les hanches peut-être que vous rapprochez un petit peu vos deux pieds pour pouvoir vraiment fermer le bassin ensuite j'inspire je monte mes deux bras vers le plafond les deux mains collées l'une contre l'autre si c'est plus confortable pour vous vous avez les mains devant la poitrine en jali mudra sinon les mains au dessus de la tête et on regarde en direction du pouce vous pressez les deux pieds dans le sol sur tout le talon arrière pour engager la jambe arrière la jambe est solide on est stable expirez puis on inspire on ramène les mains à la poitrine et sur l'expiration comme tout à l'heure on passe en gardien numéro 3 on pousse le pied droit dans le sol on décolle la jambe arrière et on bascule on reste ici peut-être que vous utilisez vos blocs peut-être juste le bout des doigts au sol le bassin est parallèle au sol on descend la fesse gauche on allonge la jambe gauche loin derrière pied flex, talons vers le haut pointe de pied vers le bas si vous êtes à l'aide avec l'équilibre vous placez vos deux mains devant la poitrine vous fixez un poids au sol pour vous aider le ventre bien engagé on repousse le pied droit dans le sol c'est ça aussi qui crée l'équilibre et on allonge le buste on allonge la jambe on amène à l'expiration doucement on revient on pince uttanasana fléchissez légèrement les genoux posez le buste sur les jambes relâchez les bras relâchez la tête ok on repose dans le sol vous inspirez sur l'expiration on marchons au saute pour se placer en planche on va commencer à connaître par coeur celui-là on descend sur l'expiration on inspire on rentre on expire chien tête en bas on reste en chien tête en bas pour le moment on va ouvrir un petit peu les hanches on va sur une inspiration de montée jambe gauche en direction du plafond on ouvre la hanche vers l'extérieur on va regarder sous l'épaule gauche en direction du plafond et sur l'expiration on fléchit la jambe gauche le genou est fléchi pointé vers le plafond et la pointe de pied pointée vers le sol en direction de l'épaule droite on reste ici et ensuite on va avancer le pied gauche on vient le poser entre les deux mains vous posez le genou arrière genou droit au sol vous allongez pointe de pied au sol à droite et on va se redresser en jane et asana les deux mains à la poitrine donc pour le moment on a le genou arrière au sol pour tout le monde on aspire le ventre on essaye de créer de la longueur dans la colonne on étire au maximum en direction du plafond on laisse la poitrine s'avancer il faut regarder devant expirez puis on va poser main droite au sol juste en face du pied gauche on twist on vient pivoter le bus vers l'extérieur vers la gauche on allonge le bras gauche en direction du plafond regardez votre main gauche étirez bien les deux bras on n'est pas relâchés on est vraiment toujours en train de s'auto-grandir de gagner quelques millimètres dans chaque bras on pousse la poitrine vers l'avant on resserre les ongles plates on aspire le mandril toujours on engage le plancher peut-être que vous restez dans cette position peut-être que vous essayez de fléchir la jambe arrière et avec la main gauche on vient attraper la cheville droite on ramène vers soi on ramène le talon en direction de la fesse on regarde toujours en direction du plafond si vous avez mal au genou vous pouvez poser votre genou arrière sur un coussin ou sur un bloc si vous avez des blocs mous pas sur un bloc si vous avez des blocs en liège ça va faire mal bon temps on revient au milieu on va revenir en janayyasana passez sur les orteils derrière vous les mains devant la poitrine on reste ici ou alors on essaye de décoller le genou du sol monter les bras vers le plafond peut-être rouler les épaules vers l'intérieur on reste ici quelques respirations peut-être que vous gardez le genou au sol si c'est trop dur pour vous peut-être que vous posez votre genou sur un bloc option intermédiaire à vous de voir à vous choisir ce qui vous convient on redescend les mains à la poitrine on repose les mains au sol et on va reculer ensuite le pied gauche on revient en chien tête en bas vous expirez on inspire on vient se placer en planche et là on va rigoler un petit peu on va descendre chaturanga on va rester en chaturanga on reste ici on pose les genoux et là on va faire trois petits sauts expirez à chaque fois si c'est trop dur pour vous vous restez ici à vous de voir à vous de choisir je vous ai prévenu tout à l'heure ensuite j'inspire je remonte opva mukha sanasana j'expire je reviens en chien tête en bas restez ici quelques instants donc là on va commencer à travailler un petit peu plus dur on se repère pour la posture nakrasana le croquotique qui est une posture très avancée très dure donc on va avoir des options petit à petit on va se rapprocher et vraiment garder les options plus simples si c'est trop pour vous aujourd'hui vous essayez peut-être demain peut-être pas mais écoutez-vous si c'est trop dur vous ne sautez pas vous restez en position statique à chaque fois ok on va rester ici cette fois-ci on monte jambe droite jambe droite jambe droite on ouvre la hanche à l'extérieur on regarde sous l'épaule et sur l'expiration fléchissez le genou ensuite j'avance pied droit on pose le pied entre les deux mains on pose le genou on allonge la pointe de pied derrière soi on se redresse en janeyasana on regarde vers l'avant on aspire le ventre on laisse le bassin descendre on étire ici en haut de la cuisse les épaules vers l'arrière on crée de la longueur au niveau de la colonne on se grandit au maximum on essaye pas de partir vers l'arrière à tout prix on essaye vraiment d'allonger d'étirer toujours ok on pose main gauche au sol juste en face du pied droit et on pivote vers la droite je monte mon bras droit je tient en direction du plafond on regarde la main droite on allonge jusqu'au bout des doigts peut-être que vous restez dans cette position peut-être ? si tout va bien que vous fléchissez la jambe arrière vous attrapez la cheville avec la main droite et vous ramenez vers vous vous ramenez taille en face vous appuyez bien avec votre main gauche on laisse pivoter vers l'extérieur vers la droite et on regarde vers le plafond on revient ici vous passez sur la pointe de pied vous vous redressez on revient en gêne et asana comme tout à l'heure peut-être que vous restez ici et que vous ne bougez pas vous restez sur cette option peut-être que vous décollez le genou arrière et peut-être qu'on allonge les bras en direction du plafond en quoi de cas en direction du plafond vous avez l'option je vous rappelle de poser le genou sur le bloc si vous êtes plus à l'aise comme ça à vous de choisir on reprise les mains devant la poitrine puis les deux mains au sol on recule jambe droite chien tête en bas expire ici on va faire comme tout à l'heure on inspire on vient se placer en planche on descend chaturanga et on va rester chaturanga votre option c'est de poser vos genoux et de ne plus bouger si on est à l'aise on reste j'entendue et peut-être qu'on essaye trois petits sauts cette fois-ci avec les pieds ensuite je remonte j'inspire Vodva Mukha Svanasana j'expire je suis en tête en bas Adho Mukha Svanasana ok inspirez posez les genoux Balasana quelques instants pose la tête au sol et on a les bras le long du corps le dos de la main au sol vous restez dans cette position la suite ça va être Nakrasana le crocodile vos options parce que c'est une option très dure très avancée donc il faut vraiment engager le ventre pour maintenir la posture du dos on va sauter les bras et les jambes en même temps si c'est trop challenging pour vous aujourd'hui vous faites juste les mains juste les pieds comme on vient de faire ou alors vous restez statique ok let's go on revient d'abord je viens t'attendre pendant les jambes normalement trois petits sauts vers l'avant trois petits sauts vers l'arrière on y va on inspire on se place en planche on expire chaturanga et là on avance trois fois un deux trois on recule un deux trois si c'est dur vous n'avez pas bouger peut-être que vous restez ici c'est pas grave avance un un chaussi inspirez revenez audubukasvanasana expirez adubukasvanasana je viens tête en bas on pose les genoux on récupère balasana si vous avez fait nakrasana bravo à vous félicitez vous parce que c'est vraiment une posture très très dur le front au sol ok on déroule croisez les chevilles asseyez-vous on va étirer un petit peu on n'a pas fini c'était même pas notre posture la plus la plus impressionnante on va se placer en bâton assis dans le nasana vous allongez les deux jambes les mains proches à côté des hanches on inspire on se grandit on étire bien les jambes on essaye de faire remonter les rotules en engageant au niveau des jambes les quadriceps ensuite on va tirer notre dos on va fléchir d'abord jambe gauche on peut rester ici c'est une option si vous êtes à l'aise vous passez le pied à l'extérieur de la jambe droite à l'extérieur de la cuisse peut-être que votre jambe droite reste tendue peut-être que vous la fléchissez pareil si vous êtes à l'aise mais ne forcez pas si vous vous sentiez mieux jambe tendue vous restez jambe tendue peu importe j'attrape le genou gauche avec le bras droit j'inspire je me grandis la main gauche est derrière mes hanches j'expire je pivote vers la gauche on regarde vers la gauche peut-être par-dessus l'épaule si vous êtes à l'aise on aspire toujours le ventre on essaie vraiment de créer de la longueur dans la colonne donc on garde les épaules vers l'arrière on pousse la poitrine vers l'avant on laisse pas les épaules s'arrondir on respire on respire on reste encore deux respirations ensuite on revient de face on va faire l'autre côté vous dépliez vos jambes, on va bien d'abord en bas de ton bandasana, inspirez, allongez. Ensuite je fléchis cette fois-ci jambes droites, peut-être que je reste ici, peut-être que je place le pied à l'extérieur de la cuisse, jambes gauches tendues ou le genou fléchis et on vient ramener le talon gauche à la fesse droite, à vous de voir. On se réassoie vraiment, on s'ancre dans le sol, on place les deux isclos plantés dans le sol si vous avez une fesse qui se décolle du sol, préférez rester jambes tendues. Le bras gauche attrape le genou droit, je me grandis, j'allonge, j'allonge et ensuite j'expire et je pivote vers la droite, peut-être que je regarde par-dessus l'épaule, vers moi, mon dos reste bien grand, bien long, j'aspire toujours le ventre, j'engage le périnée, je remonte tous les organes vers le haut, j'allonge à partir de l'arrière du crâne, j'étire. Expire une dernière fois. On vient de face, on décroise les jambes. Encore une fois, dandasana, on allonge, puis vous allez fléchir les genoux, vous croisez les chevilles, après on bascule vers l'avant, et on revient en chien tête en bas. Expire ici, inspirez, planche, kumbakasana, on expire, on descend, on tourne, on inspire, on remonte, on revient, chien tête en bas, sur l'expiration, vous avancez le regard, puis vous avancez un petit peu les pieds. On garde les pieds largeurs de hanches, on s'accroplit. Dans notre squat, malasana, on se prépare pour la suite. On a les pointes de pied, on va faire accès à l'air. Peut-être que vous ne pouvez pas poser le talon au sol, dans ce cas-là, vous êtes sur les pointes de pied, ça va vous voir. Peut-être que vous asseyez sur un bloc, si ça vous aide. Pour le moment, on va rester ici, on va venir placer les coudes entre les genoux, de chaque côté. J'inspire, j'allonge le dos, je me grandis, j'expire, je pousse, mes genoux vers l'extérieur avec mes coudes. On vient ouvrir nos hanches ici. Donc on va vraiment aligner les deux avant-bras. Et on ouvre loin vers l'extérieur, on sent les hanches qui s'ouvrent, on sent l'étirement. On allonge le dos. Mais pas ici. C'est un petit peu moche, vous en conviendrez. Donc vraiment, je me grandis, je tire mes épaules vers l'arrière et je pousse vers l'extérieur. On va assis encore quelques respirations. Et c'est merveilleux. On est en position parfaite pour démarrer. Bakkasana, le corbeau, équilibre sur les mains. C'est accessible pour tout le monde. On n'a pas l'objectif aujourd'hui de décoller les pieds. Pas forcément. Si vous êtes à l'aise et que vous maîtrisez le corbeau, vous y allez. Vous décollez. Vous faites voler votre corbeau. Mais sinon, vous allez rester au sol. On va simplement travailler un petit peu nos poignets et nos épaules. L'objectif, toujours dans le yoga, ce n'est pas d'aller chercher une posture à tout prix. C'est le chemin. C'est vraiment la préparation, les sensations. Et rien que le fait de vous préparer à l'équilibre va renforcer vos bras. Et un jour, peut-être, que ça passera tout seul, sans avoir rien demandé. Vous allez voir, c'est merveilleux. C'est le pouvoir du yoga. Si on débute, on va peut-être utiliser des blocs. Vous allez poser vos pieds sur des blocs pour vous rehausser. Et comme ça, ce sera plus facile pour vous de vous placer en équilibre sur les mains. À vous de voir. Donc, peut-être vos blocs juste devant vous et vous posez vos pieds dessus. Sinon, on reste ici. On va poser les mains au sol. On décolle les talons du sol. Les deux mains sont largeur d'épaule. Et on va venir poser les genoux sur les avant-bras. Donc, peut-être qu'ils sont au niveau des coudes. L'objectif, c'est d'aller chercher le plus haut possible. Donc, si vous pouvez, je vais me rapprocher un tout petit peu. Si vous pouvez, vos genoux sont vraiment posés derrière vos épaules, au niveau des aisselles en réalité. Ensuite, à partir de là, je viens simplement placer le poids du corps sur mes mains. Je passe vraiment sur les pointes de pieds, sur les orteils. Peut-être que je décolle un orteil, puis l'autre. Un seul, pardon. Pas forcément les deux. Et si vraiment vous le sentez bien, vous décollez les deux pieds. Ensuite, on essaye de rapprocher les deux gros orteils. Et peut-être qu'on est en Bakasana. Peut-être pas. Peut-être que vous avez toujours les deux orteils au sol. Et deux pieds au sol. Peu importe. Si vous êtes ici, peut-être qu'on essaye de sauter pour sortir de la posture. Chaturanga. Ou alors, vous posez un pied après l'autre. On inspire. On expire. On revient. Chien tête en bas. Posez les genoux. On n'a pas fini. On revient en Balasana. Récupérez. Restez Balasana. Pour la suite. On reste sur notre corbeau. Mais cette fois-ci, par Swavakasana. On va faire le corbeau, le reverse corbeau. Le corbeau sur le côté. Pareil, on a des options. Peut-être que vos pieds vont rester au sol. Peut-être que vous allez décoller. Peut-être que vous prenez l'option facile en vous appuyant sur les deux bras. Peut-être que vous prenez la vraie option avec un seul bras. Et peut-être qu'à la fin, vous faites le jump. Peut-être pas. C'est votre entraînement. Vous choisissez. On y va ? On déroule. On passe sur les pointes de pieds. Chien tête en bas. Ensuite, on inspire. Planche. On expire. Chaturanga. Inspirez. Urdhvamkasvanasana. Revenez en chien tête en bas. Sur l'expiration. Et ensuite, je vais m'accroupir. J'avance mes pieds. Et je pivote mes genoux vers la gauche. Là, ce qu'on va faire, c'est venir placer juste le genou droit sur le bras gauche. Exactement comme on a fait tout à l'heure, sauf qu'on est sur le côté. Option facile, je vais venir poser ma hanche sur mon cou de droit. Option difficile, je suis en équilibre seulement. Enfin, mes jambes en tout cas ne touchent que vos bras gauche. Ok, on essaye. Peut-être qu'on reste ici. Peut-être qu'on décolle un pied puis l'autre. Et qu'on maintient la posture. Peut-être pas. Peut-être que vous avez les deux ortailles au sol. Et vous placez vraiment le poids du corps dans les bras. Pour sentir l'intention. Pour sentir le chemin. Hop. Peut-être que je saute. Pour sortir de la posture. Peut-être pas. Peut-être que vous posez un pied puis l'autre. Inspirez. Expirez. Chien tête en bas. L'autre côté. Aïe, aïe, aïe. On avance. Toujours un côté qui marche mieux que l'autre. Vous allez voir. Peut-être que c'est celui-là qui marchera mieux. La bonne surprise. Souvent, bizarrement, c'est le deuxième qui marche moins bien. Donc, pareil. Option facile, je viens poser ma hanche sur mon cou de gauche. Ou alors, mon bras gauche est libre. Et j'ai vraiment mes deux genoux sur mon bras droit. Peut-être qu'on reste ici. Peut-être qu'on vient juste placer le poids du corps sur les mains. Peut-être qu'on décolle un pied puis l'autre. Et qu'on reste. On aspire le ventre. On repousse les deux bras dans le sol. C'est ça qui vous maintient en équilibre. On serre très très fort les abdos. Et peut-être qu'on saute pour sortir de la posture. Inspirez. On doit une casse à la salle. Expirez. Chien tête en bas. Prenez les genoux. Inspirez puis expirez. La salle. On récupère. Restez là. Si le reste là, vous ne m'entendez pas. Donc, je me rendrai. Félicitez-vous, quelle que soit l'option que vous avez fait. Mais le tout, vraiment. C'est l'intention. C'est le chemin. Même si vous êtes restés les deux pieds au sol. Vous avez appris à votre corps les sensations. Vous avez appris à vos bras la posture. Et peut-être que dans quelques mois, quelques années, vous pourrez maintenir en équilibre. Mais c'est vraiment un long chemin. On ne cherche pas à réussir à tenir en équilibre sur les bras du jour au lendemain. Ça ne vient pas comme ça. C'est très très long. Ok. On va s'accroupir. Et on va étirer un petit peu nos poignets. Donc, on va allonger les jambes, plus ou moins. Vous restez légèrement fléchis. On va venir placer les orteils sur les poignets. On marche sur le lendemain. On a les deux pieds largeurs de panche. Genoux fléchis. Relâchez les épaules. Relâchez la tête. En direction du sol. Et vous restez là quelques instants. Ok. On place les mains au sol. On recule. Pieds-bras-pieds-coches. On est en planche. On descend. Chaturanga. On remonte sur l'inspiration. Et puis, on expire. Chien tête en bas. Vous allez poser les deux genoux devant vous. Vous croisez les chevilles. Et vous asseyez. On tend les jambes devant soi. Et ensuite, on va ouvrir une jambe vers l'extérieur. Pabdhita konasana. On va étirer. Vous allongez vos jambes. Vous allongez les points de pied. On fait pivoter les cuisses. Les jambes vers l'intérieur. Les jambes basculent vers l'arrière. Vous posez une main pilote devant vous. Vous allongez le dos. On enroule les épaules vers l'arrière. On allonge la colonne. Peut-être que vous vous asseyez sur un bloc. Pour vous rehausser. Si jamais vous n'arrivez pas à maintenir votre dos droit dans cette position. Ça va vous aider. Vous gardez les pieds au sol. Et vous rehausser au niveau des hanches. Si on est à l'aise, peut-être qu'on descend un peu plus bas. Expirez. Inspirez. On remonte. On va refermer. Pachi. Mottanasana. Comme tout à l'heure sur le bâton, on vient de pousser les genoux dans le sol. On allonge bien les jambes. On va refermer. Ilho. Ensuite, je viens poser les mains. Peut-être que les mains sont derrière moi. Peut-être que les mains sont légèrement vers l'avant. Si je peux, c'est toujours pareil. J'allonge mon dos. Peut-être que je suis assise sur un bloc pour me rehausser. On inspire. On allonge. On expire. On descend. Peut-être qu'on garde les mains au sol de chaque côté des jambes. Peut-être qu'on vient attraper les pieds. Pour les plus souples, on vient attraper les orteils. On vient placer deux doigts de chaque côté. Et sur l'expiration, on est sans la ressalle. Toujours les jambes bien tendues. On vient remonter les rotules. On contracte les quadriceps. Ok. Inspirez. Tendez les bras. Expirez. Redressez-vous. Fléchissez les genoux. Croisez les jambes. On passe. Hop. En planche. On descend. Sur l'exclamation, je suis à tout l'angle. On est inspirant. Et ensuite, on revient. On revient. Tête en bas. Expirez. Posez les genoux. Collez vos deux genoux. Vous asseyez sur les talons. Balasana. Les bras tendus devant vous. Cette fois-ci. Descendez. Inspirez. Expirez. Revenez la tête. Le front en direction du sol. Glissez ensuite. Mains droites sous l'épaule gauche. Chapeau. La paume de main vers le plafond. On regarde vers votre main droite. Inspirez. Revenez au centre. Expirez. Main gauche sous l'épaule droite. On descend l'épaule gauche en direction du sol autant qu'on peut. On regarde vers la droite. Posez la tête au sol. On revient au milieu. Rapprochez les mains sur l'inspiration. Déroulez sur l'expiration. Et on va s'allonger sur le dos. Hop. On ramène les genoux à la poitrine. Et vous avez les deux bras. Le long du corps. On inspire. On tend les jambes. Expirez. Allongez. On est engagé. Sur celui-là. On n'a pas les jambes complètement relâchées. On allonge jusqu'au bout des orteils en direction du plafond. On colle les deux genoux. On les serre l'un contre l'autre. On colle les deux pieds l'un contre l'autre. Et on engage légèrement au niveau des quadriceps. C'est toujours pareil. On essaie de faire hop. Remonter. Et on va dessus. On éloigne les épaules du visage. sur le soleil du corps. Et on extirer. On garde les jambes gauches tendues. Vous allongez les jambes droites au sol. Attrapez l'arrière de la jambe gauche. Sur l'expiration. Je ramène vers moi, pas besoin d'aller très très loin, on sent juste l'étirement légèrement au niveau des ischios, l'arrière de la jambe, garder la jambe droite, allongée, tendue au sol. Change de côté, attrape les jambes droites, allonge les jambes gauche au sol, j'expire, j'étire, pas trop fort, allez-y doucement, toujours avec bienveillance. Vous pouvez fermer les yeux, garder vos deux jambes engagées, les deux jambes allongées jusqu'au bout des orteils. Ensuite on va fléchir les genoux, expirez, pressez les genoux contre votre poitrine. Puis on garde seulement le genou droit à la poitrine, vous attrapez le genou droit avec la main gauche, tendez le bras droit au sol de l'autre côté. Et petit twist tout doucement, on laisse le genou droit descendre en direction du sol. Si votre genou ne touche pas à la poitrine, peut-être que vous utilisez un ou deux blocs pour poser dessus votre genou. On garde la jambe gauche tendue, étirez au sol et on regarde à l'opposé vers la droite. On revient au milieu, inspirez, allongez les jambes droites, fléchissez, jambes gauches, ramenez la poitrine. On tend, les bras gauche au sol, on regarde vers la gauche et doucement on expire, on laisse le genou gauche descendre vers le sol, vers la droite peut-être que vous ne posez pas le genou sur un ou deux blocs. Essayez de maintenir l'épaule gauche en direction du sol. Si l'épaule se décolle du sol, ce n'est pas grave. Fermez les yeux, allongez votre jambe droite. On revient au milieu, expirez, rânez les deux genoux à la poitrine. On va fléchir les genoux à Ananda, balasana, le bébé heureux. On va attraper les plantes de pied, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur comme vous préférez. On laisse donc les genoux et les cuisses vraiment s'ouvrir vers l'extérieur de chaque côté du buste. Vous ouvrez l'angle au niveau des genoux, on n'a pas les talons aux fesses, on a à peu près un angle droit, un pied flex. On se relâche complètement dans cette posture, donc on descend tous les muscles. Vous pouvez même faire des petites bascules de droite à gauche, si ça vous convient. Et si vous n'êtes pas allé dans cette position, si vous vous sentez mal, vous restez simplement genoux à la poitrine. On est vraiment là pour se détendre. Ok, on ramène les genoux au centre, on va les relâcher complètement. Les jambes tendues au sol, les bras tendues au sol. Ça va, Sana ? On se détend, on relâche tout pendant quelques instants. Fermez les yeux. De nouveau, connectez-vous avec votre corps. Ressentez votre corps, sentez la différence dans votre corps par rapport au début de la séance. Félicitez-vous, quoi que vous ayez accompli aujourd'hui. Soyez reconnaissant envers vous-même, envers votre corps pour avoir accompli cette séance entièrement. Reconnectez-vous avec votre esprit. Sentez la différence dans votre esprit. Et entre le début de la séance, la fin de la séance, sentez votre esprit tissé, détendu, sentez-le lâcher prise dans votre corps, dans votre tête. C'est le vrai bénéfice du yoga. On prend une dernière grande inspiration. Et sur l'expiration, vous commencez à bouger les jambes, les pieds, le goût des toits, les poignets, gouttes, genoux. Vous ramenez ensuite les genoux à la poitrine. Pressez les genoux contre vous, vous pouvez faire des petits bascules de droite à gauche. Gardez bien les yeux fermés. Ensuite, vous basculez sur le côté, toujours les yeux fermés. Léau avec vos bras. Vous vous asseoir. On garde les yeux fermés. Asseyez-vous dans une position confortable. Celle qui vous convient. On allonge le buste. On se grandit, vous tendez les bras. Poum de main vers l'avant. On va placer le pouce sur les index. On rentre le menton. Et on va se concentrer sur la respiration. Cinq respirations. Jai. On inspire, on expire avec le nez. Et on fait résonner, on fait vibrer votre respiration dans le fond de la gorge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Relâchez vos bras. Posez les mains sur vos jambes, le long du corps. Comme vous pouvez t'aider, choisissez une position confortable. Et on va garder l'attention sur la respiration. Laissez votre respiration retrouver son rythme naturel. Ne cherchez pas à contrôler votre respiration. Observez simplement la respiration. Commencez la méditation en apprenant à l'esprit à se concentrer sur un point fixe et unique d'attention. Pour cela, on va utiliser la respiration. Prenez conscience de votre respiration simplement en prononçant les mots dans votre tête. Ensuite, j'inspire, j'expire. À chaque inspiration, suivez votre propre rythme. Observez la respiration, observez son rythme. Votre respiration est rapide. Lente, calme ou saccadée. Ne modifiez rien, on observe simplement avec bienveillance. Ensuite, vous allez laisser votre esprit s'enfoncer plus profondément dans votre corps. Venez placer votre esprit au centre de votre cœur. Allez chercher votre conscience intérieure. Au-delà de votre corps, de vos sensations, de vos émotions. Allez vous connecter à votre cœur pur. Ressentez comme un sanctuaire au niveau de votre cœur. Comme un temple, comme un jardin secret. Reposez votre esprit au cœur de ce jardin. Et observez, ressentez peut-être que vous allez trouver dans votre jardin secret. Les graines de la rancœur, du ressentiment. Supprimez simplement ces graines au télé de votre jardin, au télé de votre cœur. Et à la place, venez planter au plus profond de votre cœur les graines de l'amour, les graines de la paix, les graines du pardon. Peut-être qu'au cours de votre vie, quelqu'un vous a fait du mal, quelqu'un vous a blessé. Pensez à cette personne, peut-être un ami, un parent, un collègue qui vous a déçu, qui vous a fait du mal. Et offrez-lui, aujourd'hui, du plus profond de votre cœur, offrez-lui votre pardon. Peut-être que vous n'oublierez pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, vous aurez pardonné, sincèrement et honnêtement. Peut-être que vous-même, vous avez un jour blessé quelqu'un. Peut-être que vous avez fait du mal à une personne autour de vous. Intentionnellement ou non, pensez à cette personne. Et du plus profond de votre cœur, demandez-lui pardon. Le simple fait de demander pardon avec honnêteté va vous pardonner automatiquement. Enfin, pensez à vous. Est-ce que parfois dans votre vie, vous vous jugez de manière négative? Est-ce qu'il vous arrive de penser qu'on n'est pas assez bon, pas assez bien pour un sujet ou pour un autre, dans une situation ou une autre? Est-ce que par moments, vous vous jugez trop rudement? Pardonnez-vous. Pardonnez-vous vous-même. Parce que l'on fait tous des erreurs. Parce que l'on se trompe tous par moments. Non, acceptez simplement le fait que vous faites de votre mieux et que déjà, c'est assez. Pardonnez-vous sincèrement du plus profond de votre cœur. C'est sûrement le pardon le plus difficile à donner. Gardez les graines du pardon, les graines de l'amour, les graines de la paix, toujours avec vous dans votre vie. Placez les deux mains jointes devant votre poitrine. Que tous les êtres, dans le temps et l'espace, moi y compris, soient libérés, soient heureux, soient en paix, soient pardonnés. Donnez, inspirez. Ouvrez doucement les yeux sur la prochaine expiration. Merci à vous. A très bientôt. Namasté.